Bonjour tout le monde, bienvenue à cette septième revue technique. Aujourd'hui, on a trois levées, un squat, un bench, un deadlift. On va parler de plusieurs points à corriger pour les athlètes. Avant toute chose, si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à aimer la vidéo, vous abonner à notre chaîne YouTube. Puis sur ce, on start avec notre premier athlète. OK, après avoir terminé le tournage, on s'est rendu compte que la vidéo des athlètes figeait par moment. On vous promet, ça ne l'arrivera plus, mais ça nuit un petit peu à la qualité de la vidéo en ce moment. Mais vous allez quand même tout comprendre ce qu'on veut dire dans la vidéo. Donc, bonne écoute. Donc, on commence avec un deadlift. Il y a trois répétitions sur cette série-là. Puis ce que je veux vraiment que vous regardiez, c'est la barre, dans le fond, comment qu'il y a une petite distance entre la barre et les tibias de l'athlète. Idéalement, on veut vraiment que la barre touche au tibia, même si la frôle. On n'est pas nécessairement obligé de rentrer la barre d'un tibia, mais il faut au moins que la barre frôle. C'est d'ailleurs pourquoi on recommande de porter des bas de deadlift pour le deadlift. Ça va de soi. Mais ceci étant dit, c'est vraiment plus optimal de vraiment garder le contact entre la barre et les tibias. Parce que faites juste le test, reculez la barre devant vous, puis essayez de la lever. C'est juste tout simplement plus dur pour le dos surtout. Donc, c'est vraiment quelque chose que je corrigerais. Des fois, on ne sent pas trop l'importance quand c'est des charges un petit peu plus légères ou quand on fait plus de répétitions. Mais aux charges maximales, ça fait vraiment une différence. Donc, c'est vraiment surtout dans le positionnement, par exemple, d'aller vraiment activer les lattes. Donc, on parle souvent de l'importance des lattes au deadlift, mais c'est vraiment pour ce point-là essentiellement. Donc, on vient vraiment tirer la barre. On veut que le haut du dos soit très solide, puis on essaie de garder la barre collée contre les tibias tout au long du mouvement. Parce que là, on voit ici, c'est difficile quand même à voir, tu sais, à l'œil nu. Mais tu sais, on voit quand même qu'il y a au moins un pouce, je dirais, entre la barre et les tibias de l'athlète. Puis ça fait en sorte que, tu sais, aussi rendu aux genoux, on voit que la barre avance un petit peu par en avant. Bref, idéalement, là, on veut vraiment venir garder le contact. Donc, ça serait notre principal point à corriger pour ce deadlift-là. Good! Donc, pour notre deuxième athlète, Océane, on voit qu'elle utilise, premièrement, on va regarder ses répétitions, on voit qu'elle utilise une technique de squat high bar. Donc, ce qui implique que sa barre est positionnée au niveau de ses trapèzes supérieurs plutôt qu'au niveau de son deltaïde postérieur. C'est correct, c'est pas un mauvais squat. C'est juste qu'on l'a déjà mentionné dans une vidéo, le lien va apparaître dans le coin. Souvent, la plupart du monde vont être un petit peu plus forts en low bar squat. Donc, Océane, c'est quelque chose que tu pourrais prendre en considération. Puis là, on voit aussi que c'est une série de plusieurs répétitions. Je ne les ai pas comptées parce que quand c'est plus que 5 répétitions, c'est trop de répétitions. Mais, on voit qu'entre chaque répétition, tu montes, tu descends, tu montes, tu descends assez rapidement. Puis, tu ne prends pas le temps de bien remplir ton, entre chaque répétition, quand tu es rendu ici en haut, tu ne prends pas le temps de bien remplir ton vendeur, contracter tes abdos puis utiliser la méthode qu'on appelle la méthode de Valsalva. Souvent, c'est souvent parce que ce n'est pas connu que le monde ne l'utilise pas, mais ça fait une énorme différence au niveau de la stabilité, du gainage, du corps. Personnellement, si je ne connaissais pas cette technique-là, probablement, je serais entre 10 et 20 % moins fort. Puis en plus, ça pourrait occasionner encore plus de blessures à long terme si tu ne solidifies pas ton tronc, particulièrement si l'objectif, c'est l'entraînement en force. Donc, qu'est-ce que ça consiste? Ça consiste de remplir l'abdomen d'air, puis de maintenir ta respiration en contractant les abdos comme si quelqu'un voulait te donner un coup de poing au niveau du ventre. Au début, c'est difficile à bien maîtriser, ça prend du temps. Par contre, comme on a dit, ça va venir augmenter la pression intra-abdominale de façon significative. Puis après ça, quand on ajoute une ceinture, souvent on utilise une ceinture en powerlifting, si on ajoute cette ceinture-là, ça va venir amplifier l'effet de la pression intra-abdominale créée par la méthode de Val-Salva. Donc, si c'est quelque chose qui t'intéresse, peut-être apprendre sur cette méthode-là, puis justement t'améliorer, ça va vraiment aider. Puis une autre chose aussi qu'on voulait aborder, c'est qu'on voit aussi la trajectoire de la barre, elle descend, puis elle s'en va tout le temps un petit peu vers l'avant en descendant. Idéalement, c'est sûr que l'angle de caméra n'est pas parfait, mais idéalement, on voudrait que la trajectoire de la barre reste tout le temps alignée avec le milieu de ton pied en tout le temps. Fait que c'est peut-être quelque chose, continuer à te filmer de côté, puis peut-être essayer de travailler justement ce bar patte-là qu'on appelle cette trajectoire de la barre. Donc, Océane, juste pour faire un petit résumé, low bar squat, si t'as envie d'essayer, la méthode de Valsalva pour contracter tes abdominaux, ton corps solidement, puis la trajectoire de la barre peut-être un petit peu plus à la verticale versus en diagonale. Donc, troisième et dernier athlète, on y va avec un bench press cette fois-ci. Donc, vous allez voir, le bench press à l'œil comme ça, il a quand même l'air d'être solide. On sent que l'athlète veut se placer dans une position relativement solide, mais encore là, il manque un petit quelque chose vraiment de façon générale. Par exemple, au niveau des jambes, donc ça pourrait être solide, mais on sent que les genoux ont un peu tendance à rentrer vers l'intérieur. J'ai l'impression que si je donnais une petite poussée, tout le setup serait un peu débalancé. Donc, par exemple, de juste un peu sortir les genoux vers l'extérieur, c'est un peu comme au squat, on le dit souvent, mais c'est aussi important au bench pour vraiment être solide. Sinon, au niveau de la poitrine, on sent que oui, la poitrine est sortie, mais encore même au niveau du dos, au niveau de la rétraction, abaissement des homoplates, on sent que c'est pas tout à fait là. Puis quand la barre est décrochée, que la barre descend en fait, c'est sûr que c'est sûrement une charge près de son max, évidemment. Mais reste qu'on sent que c'est beaucoup chambranlant, qu'il manque de tension au niveau du dos. Donc ça, c'est vraiment, tu sais, de façon générale, la tension au niveau du corps en général. Sinon, quand la barre est décrochée, c'est sûr que j'attendrai un petit peu plus avant de descendre la barre parce que là, en compétition, premièrement, si tu veux faire de la compétition, bien ça prend un signal de l'arbitre. Donc c'est important en pratique de se pratiquer, à vraiment faire les commandes. Donc de décrocher la barre, de s'assurer de vraiment barrer les coudes, de prendre un petit instant avant de commencer à descendre, puis idéalement de pratiquer la pose à la poitrine. Donc dans une optique de powerlifting, c'est toujours bien intéressant. Puis avant de raccrocher la barre aussi, prendre le temps de faire une pose pour vraiment aller stimuler la compétition. Mais sinon, c'est ça, tu sais, ça semble être quand même une bonne position. Puis tu sais, oui, la poitrine est vers le haut, c'est bon, mais tu sais, on sent que déjà là, la poitrine est montée, puis un coup que les pieds sont au sol, puis que l'athlète prend la barre, tout relâche, tu sais. Ça fait que ça fait en sorte que le positionnement n'est pas tout à fait optimisé. Mais c'est quand même bien parti. Tu sais, si on regarde, c'était bien parti, mais là, on voit ici que ça se relâche. Puis c'est même, encore une fois, quand la barre est dans les mains, ça se relâche encore plus. Ça fait que des fois, c'est juste de repenser à venir rétracter encore avant de commencer le mouvement. Mais c'est quand même bien parti. Puis c'est ça. Dans le fond, moi, ce que j'aurais juste tendance à faire, c'est de peut-être maîtriser la charge parce qu'on voit, ça semble lourd, ça semble, c'est shaky qu'on peut dire. Fait que juste prendre le temps, prendre des pauses, prendre une pause à la poitrine, prendre une pause en haut, bien barrer les coudes, puis juste apprendre à maîtriser la charge en général. Je pense que ça va grandement aider. Mais tu sais, on comprend que si vous testez un max, par exemple, ça ne sera pas parfait, mais tu sais, c'est plus dans les prochains entraînements avec les charges maximales de vraiment prioriser ça pour que le plus possible, ça se transfère aux charges maximales. Donc, si vous avez aimé cette vidéo-là, n'hésitez pas à aimer la vidéo. Puis si vous voulez avoir la chance qu'on revise votre vidéo technique, n'hésitez pas à nous l'envoyer soit par Instagram à bimor-performance ou par courriel à bimor-performance à commercialhotlook.com. Sur ce, on se revoit à chaque semaine dans une prochaine vidéo, puis sinon le prochain vidéo-review dans deux semaines. Bye!